Alors, bonjour Nicolas. Aujourd'hui, en fait, j'ai le plaisir de te recevoir. Bon, Nicolas Penne, je vais montrer ton site internet qui est juste ici. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu de comment lancer une formation, un produit, parce que toi aussi, tu es en plein lancement et tu as une bonne expérience là-dessus. J'étais en train de m'émerveiller d'ailleurs devant la petite technique que tu as mis en place sur YouTube. Dès qu'on clique sur un lien de ton site internet pour aller voir une vidéo, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, qui met en fait confirmer l'abonnement à la chaîne. Là, bravo ce petit astuce-là. Pour commencer, waouh ! Déjà, merci de m'accueillir. En fait, c'est tout simple. Il y a juste une petite URL à rajouter en haut de sa chaîne YouTube, comme on le voit sur l'écran. Subconfirmation, underscore confirmation égale 1. Et puis, c'est tout simple et ça marche bien. D'ailleurs, je vais m'en profiter. Donc, plus de 5 000 abonnés, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, ta chaîne, elle a combien d'ancienneté ? Alors, la chaîne, je l'ai créée il y a très longtemps, je ne pourrais pas te dire. Je vais essayer de remonter dans le temps, mais c'est vrai que tu as beaucoup de vidéos. J'ai commencé à faire des vidéos intensives. Donc, j'avais fait un défi. En 2013, j'avais fait 5 vidéos d'affilée. Et là, j'ai repris vraiment à fond il y a un an et à raison d'une vidéo par semaine. Et après, j'ai augmenté à deux vidéos par semaine. Donc, là, je suis sur un rythme de deux vidéos par semaine depuis chez Anna, à peu près. Ah oui, c'est quand même à 5 ans. Alors, tu as commencé il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Et il y a 5 ans et tu as quand même certaines vidéos qui ont 3 000, 4 000 vues. C'est pas mal, pas mal. Oui, tout à fait. Ouais, je crois que je suis arrivé à… Ouais, je ne sais plus. Ouais, ça fait un bail. Je crois que j'ai plus de 200 vidéos qui sont publiques sur la chaîne. Mais on voit aussi que tu as fait quand même un travail entre les premières vidéos et les dernières. Tu as fait un travail pour mettre en avant ici, on voit les miniatures Facebook, enfin les miniatures YouTube. C'est important avec de la couleur, des choses comme ça. Là, c'est la partie surface parce que pour l'appel à l'action, c'est hyper important d'avoir des vignettes, des miniatures. Et après, il y a un travail, un énorme travail sur le fond aussi, sur le contenant. Depuis un an, je ne sais que le principe d'amélioration continue sur mes vidéos. D'accord. On va peut-être revenir à notre sujet à nous qui est justement comment on organise un lancement. Alors toi, tu as plein d'outils. Je trouve que tu es à la pointe quand même des outils marketing parce que tu fais beaucoup de YouTube. Tu fais aussi du Snapchat. Ça, c'est une de ces spécificités. Et tu as vraiment un contenu qui est vraiment intéressant parce que c'est assez, comment dire, comme tu le dis, hypnotique. Des techniques qui sont intéressantes pour essayer de capter l'attention, maintenir l'attention et de faire en sorte que les gens soient convaincus. Mais vas-y, je te laisse. Dis-nous un petit peu, quelles sont tes petites astuces quand tu dois te lancer ? Alors, en fait, à moi, juste pour résumer un petit peu le type de lancement que j'ai pu faire, j'ai fait tout type de lancement. C'est-à-dire que j'ai commencé, quand j'ai créé ma boîte, j'avais que du produit numérique, du livre numérique, après de la formation numérique. Et après, j'ai fait de la formation en présentiel. Donc, j'ai vendu aussi de la formation en présentiel, des sites en abonnement, du coaching. Donc, j'ai vraiment testé différents types d'abonnement et pour différents types d'offres. Et vendre une offre en présentiel, un abonnement ou une formation numérique, et ça, tu le sais bien aussi, en fonction du prix, ça demande des contraintes différentes. Mais il y a quand même des… Moi, je trouve qu'il y a quand même des fondamentaux qui font qu'un lancement d'un produit, que ce soit un petit ou un gros produit, fait que ça marche ou pas. Tout ce que j'ai testé, c'est toute la partie pré-lancement. Alors, sur les pré-lancements, on va voir les grands classiques sur des gros, gros lancements, avec trois vidéos et puis après, la vidéo de vente. Donc, ça, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Mais il y a beaucoup de choses qui se font en avant. Et pour moi, le pré-lancement, c'est vraiment une des choses les plus importantes, dans le sens où ce n'est pas forcément les une semaine, 15 jours avant, mais tout le travail qui va se faire en avant qui va permettre d'amener le lancement et de préparer la sortie du produit. Alors, pour le pré-lancement, tu le fais généralement combien de temps ? Est-ce que c'est un truc que je fais un mois, deux mois en avance ? Parce que moi, je sais que j'essaye parfois de faire monter à la pression et je me dis qu'il me faut au minimum un mois, un mois et demi avant de pouvoir me positionner en mettant un certain nombre d'articles et du contenu. Alors, toi, c'est combien de temps ? Je n'ai jamais dépassé les deux mois. Mais idéalement, ça serait faire du teasing, mais du teasing léger. Vraiment, pour moi, le pré-lancement, c'est comme le teasing de films. Donc, c'est faire du teasing léger puis un peu plus appuyé. Et puis après, un gros pic sur les 15 derniers jours. Et là encore, ça va dépendre aussi des produits. Si c'est un petit produit, par exemple, et tu sors un produit à moins de 100 euros, sur ce genre de produit-là, un pré-lancement de 10 jours avant, c'est largement suffisant. Oui, c'est vrai que c'est moins risqué et surtout, en plus, ça se fait de plus en plus de faire des formules entre guillemets d'abonnement avec un truc à… Là, je vois beaucoup de gens qui sont à 1 euro d'abonnement et ensuite après, ils passent à des formules à 30, 40, 50 euros. Et c'est vrai que là, le risque, en fait, est relativement faible. Même moi, tu vois, je vous mets une petite offre que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Ça m'a un petit peu intrigué. Je vais regarder un peu ce que c'est. Ça s'appelle… Je ne sais pas si c'est bien, en fait. Ça s'appelle le Marketing Lab. Et on voit, il y a ici, en 14 jours, je crois, ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que c'est un paiement, en fait, 1 euro maintenant et ensuite 39 euros par mois. Et c'est vrai que cette petite formule d'abonnement, quelque part, c'est risque-free. En fait, 1 euro, tu dis, attends, je vais tenter. Et puis, c'est vrai que moi, je le vois, j'ai aussi des produits récurrents. J'ai un produit Star Marketing Académie. Et c'est vrai que moi, je l'ai en full front, le produit. En fait, c'est quand même plus sympa d'avoir comme ça des heures un petit peu sans trop de risque. Complètement, oui. Complètement. Ça, donc, oui, c'est pas mal. Sur les abonnements, j'avais testé ça. J'avais testé du 2 euros avec… Après, sur les gros abonnements, avec 97 euros par mois. 2 euros le premier mois et 97 euros par mois, si on part sur les abonnements. Après, bon, là, c'est toujours délicat. L'abonnement, c'est plus délicat à vendre en termes de lancement, en termes de préparation du produit. Et le gap, quand le gap est très haut là-dessus aussi, il y a plein de petits trucs à gérer, qui sont à prendre en considération. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que l'abonnement, moi, je vois qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'engager. Ça m'est déjà arrivé de voir des gens qui… Je préfère payer 2-3 mois d'avance que m'engager à payer tous les mois. Ça fait peur à rien. Vous pouvez vous arrêter comme vous voulez, etc. Donc, c'est vrai que parfois, il faut prévoir les deux, même si le récurrent est quand même vachement plus intéressant. Moi, je le constate, j'ai toujours un taux de churn de 10 à 20 % tous les mois. Et quelque part, comme on augmente régulièrement le nombre de clients, finalement, c'est plus rentable puisque le business est vraiment plus régulier. Oui, tout à fait. Alors, dans le lancement, tu me l'as dit il y a quelques secondes. Donc, 3 vidéos, ça c'est le classique, plus la vidéo de vente. 2 mois avant maximum, un teasing léger, puis ensuite, on appuie les derniers jours avec les produits grosso modo 10 jours et les gros produits supérieurs à 100 €, c'est un peu plus important. Il faut peut-être faire du partenariat, de la visibilité ou des choses comme ça. Voilà, il va y avoir une grosse campagne sur les deux dernières semaines qui vont précéder le lancement, enfin qui vont appuyer le lancement avec les fameuses 3 vidéos. Alors ça, c'est un modèle. C'est un modèle parmi tant d'autres. C'est le modèle qu'on voit le plus. Il y a des modèles aussi qui marchent très bien avec du webinaire. Et sur ces gros produits-là, généralement, il faut prévoir vraiment le pré-lancement ou un lancement qui soit très, très appuyé. Par exemple, moi, ce que j'ai fait sur… alors là, on est vraiment sur un modèle et sur un type de produit, mais sur ma formation, c'est dur par les mots, qui est une formation imprésentielle. Donc, c'était des formations où j'avais deux dates. Donc là, sur ces formations-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une série. J'ai commencé à faire la promo mi-janvier à peu près, de mi-janvier, du moins le gros de la promo, de mi-janvier jusqu'à fin mars, début avril. Ah oui, quand même. Oui. Mais c'était un soutenu. C'est-à-dire que j'ai commencé, en fait, le début de la promo mi-janvier, avec des vidéos sur lesquelles, par exemple, une vidéo où je montrais les coulisses de la première session de la formation. J'ai fait une autre vidéo où je donnais un conseil qui est lié à ça. Et après, je faisais une ouverture vers le produit. Donc, je commence à déjà préparer du contenu qui est vraiment en phase avec ce que j'allais vendre. Donc, ça aussi, j'utilise beaucoup ça. C'est-à-dire que les vidéos sur YouTube, ça dépend. Mais quand je suis dans une période de campagne ou quand je vais préparer une période de campagne, généralement, le contenu est un contenu qui va être dans la thématique du produit que je vais sortir. Donc, je fais souvent cette énergie-là. Je ne vais pas le faire sur 5% des vidéos, mais sur une bonne partie, sur une bonne majorité. Alors, en fait, là, les dernières vidéos, c'est sur vaincre, le bilan, le mensonge. Alors, les dernières, là, je suis tranquille niveau lancement. En ce moment, là, depuis un mois, un mois et demi, je n'ai pas de grosses choses. Donc là, du coup, c'est tranquille. Mais si tu remontes un petit peu plus en amont, si tu vas… Là, voilà, là, tu vas y arriver. Alors, tu vois, par exemple, je dévoile tout. Donc là, c'était… Mais voilà, ça a commencé à partir de Yoda et l'hypnose. Donc là, c'est dur par les mots. Pour rappel, en fait, c'est dur par les mots. C'est vrai qu'on n'a pas mis en détail, mais c'est une formation qui permet de convaincre Evan en utilisant les techniques d'hypnose et PNL, donc les techniques avancées de linguistique. Et donc là, ce qu'on a pu voir sur Yoda, sur l'histoire de… Ouais. Alors, tu ne vas peut-être pas forcément le trouver sur… Ah, sur… Ah, sur… Ah, nickel à peine. Voilà. Solopreneur. Alors, c'est… On va le retrouver sur la conférence Solopreneur. Mais sinon… Ouais. Sur « c'est dur par les mots.com », parce que c'est vrai que c'est un produit que je n'ai pas forcément cherché à référencer sur Google ou quoi que ce soit. Mais si tu fais juste « c'est dur par les mots.com », là, voilà. Ça, tu vas tomber sur la page de capture, vu que les portes sont fermées pour l'instant. Ouais. C'est une technique de faire une notion d'urgence, en fait. Ouais. C'est que tu es ouvert pendant une certaine date. Et ça, c'est intéressant. Donc, notre notion d'urgence. Voilà. La notion d'urgence, c'est sur les dates. Et en plus, ce qui est intéressant, et c'est toujours la difficulté sur les produits, surtout sur les produits numériques, c'est que la notion d'urgence, elle n'est pas forcément justifiée. Alors que là, lorsqu'on fait, comme moi, de la formation présentielle, c'est voilà, il n'y a que quelques dates d'une année. Donc, la notion d'urgence, elle arrive de facto. Outre les salles, la logique de la salle. Mais il faut faire attention au choix des dates. Je donnerai l'exemple de Morgane, Morgane Février, qui avait choisi pour ouvrir son Web Entrepreneur Day, qui était tombé, je crois, pendant les vacances scolaires. Et voilà, c'est ça, Web Entrepreneur Day. Et malheureusement, en fait, c'est tombé à un moment donné où les gens n'étaient pas disponibles. Il y a même des gens que j'aurais bien aimé venir. Mais malheureusement, c'est pendant les vacances scolaires ou ceci, cela. Donc, il faut vraiment faire très, très attention à ça. Tout à fait. Et aussi, pour en revenir au lancement, de ne pas sous-estimer la date, le temps de promotion. Parce que tu vois, tu as été étonné quand je t'ai dit sur le fait que pour séduire par les mots, il m'a fallu, j'ai fait une promo qui a été une promo plus sur la longueur. Alors, ce n'était pas une promo intensive, mais une promo plus sur la durée. Et pourquoi j'ai fait ça alors qu'on ne le fait pas sur un lancement de produit numérique, c'était vraiment calculé. Parce que je sais que sur une formation en présentiel, l'acte de décision est beaucoup plus long. Et pour te donner quelque chose de vraiment significatif de ça, c'est que l'acte de décision est plus long et différent parce que ça demande une logistique. Quand on achète une formation numérique, tu achètes l'information et tu peux la regarder quand tu veux. Alors que quand c'est une formation présentielle ou quand c'est un événement, ça demande un déplacement, ça demande une logistique. Donc, ce n'est pas juste un coût financier, mais une préparation. Donc, du coup, il y a une grosse étape qui est, tu fais ta première promo. Par exemple, j'ai fait trois web conférences pour faire la promo de séduire par les mots. La première web conférence, j'ai fait très peu de ventes et je m'attendais à faire très très peu de ventes. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première conférence, l'objectif, ça a été de faire une inception, d'implanter l'idée dans la tête de mes prospects ou de mes futurs clients que voilà, il y avait une formation, il y avait deux formations qui allaient se faire et elles sont à telle ou telle date. Et c'est à partir de la seconde web conférence que j'ai fait le pic de mes ventes. Et les personnes qui étaient présentes à ma seconde web conférence étaient des personnes qui étaient aussi présentes à la première et qui avaient envie d'y aller et qui se sont décidés, certains, pas tous, mais qui se sont décidés, qui ont pris l'acte d'achat à ce moment-là. Et autre point, troisième point intéressant, c'est qu'à chacune de mes web conférences, ça c'est un truc que j'ai appris aussi vraiment à l'usage, c'est que généralement quand tu fais une web conférence, quand tu fais ce type de lancement-là, tu vas préparer une offre d'urgence, genre des PCV ou vides de vous inscrire aussi, vous vous inscrivez d'ici la fin du week-end, et bien vous allez avoir en plus tel bonus, tel bonus, tel bonus, voire une réduction de prix. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai fait mon pic de ventes après la seconde web conférence, mais le max de vente que j'ai fait, après cette fameuse seconde web conférence, se sont faites après l'offre bonus, après la date d'échange de l'offre bonus. Pourquoi ? Parce qu'en fait les personnes sont arrivées à la web conférence, ils ont pris le temps de réflexion, de voir, en famille, machin, et c'était pas la bonus qui était vraiment importante, c'était juste le fait de se déplacer, de voir si logistiquement c'était possible ou pas. Donc, sur un événement en présentiel, c'est vraiment une dynamique qui est différente. L'autre chose que j'ai remarqué aussi, pour vraiment avoir fait beaucoup de formations en présentiel et en numérique, il y a vraiment une différence aussi sur les ventes, c'est-à-dire qu'en formation numérique, généralement un bon lancement, tu vas faire un max de ventes sur les premiers lancements et puis après ça va réduire, forcément, puisqu'on va passer tous les prospects et puis après il va falloir renouveler la liste, trouver des partenaires, alors que sur une formation en présentiel, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que tu vas avoir plus de difficultés à avoir les premiers clients, tu vas en avoir, mais petit à petit il y a le bouche à oreille qui va se faire et qui va faire en sorte que les clients des formations vont amener d'autres personnes autour d'elles. Et là, le travail, cette dynamique-là de bouche à oreille, qualitatif, d'expérience, va marcher beaucoup mieux. Et je le vois sur les centres de formation, c'est ce qui se passe, c'est que généralement, il y a un temps de latence de 1 à 2 ans pour que le travail qui a été fait donne ses fruits après sur cette notion de bouche à oreille. Donc ça aussi, c'est des infos qui sont intéressantes parce que dans l'infoprenariat, on n'a pas cette connaissance aussi de ce métier-là. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire sur une grosse formation que je vais sortir en septembre où je vais parler de comment faire des formations numériques et présentielles, donc ces deux biais, comment mixer les deux, et surtout comment arriver à bien faire le lancement de ces différents types de formations. Et après aussi derrière, comment pouvoir vendre aux clients qui sont à ces formations-là. Parce que si faire une bonne formation, c'est garantir des clients réguliers. Donc ça aussi, c'est intéressant. Je suis d'accord avec toi que c'est vraiment un métier différent. Autant la formation vidéo, on peut se permettre d'être long, de faire un truc un peu chiant. Autant la formation physique, j'en ai fait un petit peu. Et c'est vrai que les premières, ça s'est moyennement passé parce que c'était un sujet que souvent j'avais tendance à être trop élevé dans mon sujet, donner trop d'informations et les gens disaient « mais c'est trop compliqué, je ne comprends pas, je n'y arrive pas ». C'est vraiment, il faut doser un petit peu les choses, il faut s'adapter aux gens, il ne faut pas trop mettre de choses, il faut que ça soit juste utile. C'est pas simple. Voilà, juste donner ce qu'il faut. Travailler aussi sur la partie, en fait, on a différents types d'apprenants, de personnes. Donc, tu dois aussi prendre en compte les personnes qui vont avoir besoin de comprendre pourquoi elles doivent apprendre un contenu, les personnes qui ont besoin de comprendre l'intérieur du contenu, les personnes qui vont avoir besoin de pratiquer aussi, de s'exercer, de faire les exercices en live. Donc là aussi, il faut apprendre à faire toute cette partie-là. Et il y a aussi la dynamique de groupe et aussi la gestion d'énergie. Quand tu fais une formation sur un jour, deux jours, comme ça m'est arrivé, moi j'ai fait neuf jours d'affilée de formation. Neuf jours ? Neuf jours non-stop. Ça, c'est chaud. Alors, tu dois apprendre à gérer l'énergie du groupe, gérer la dynamique, gérer les effets de groupe aussi. C'est très, très intéressant. Les gens mécontents. Parfois, ça te pourrit une formation quand il y a quelqu'un qui… Encore, ça, ça va. Moi, ça m'est arrivé de faire des formations et les gens étaient, entre guillemets, forcés de venir. Et là, tu vois qu'ils font autre chose, qu'ils font des mails. Ça te pourrit. Surtout s'il y a des gens qui sont, dès le départ, frustrés. Alors moi, j'ai des petites techniques. C'est vrai qu'au départ, j'essaye de dire en sorte que tout le monde… J'essaye de dire est-ce qu'on est tous d'accord sur l'objectif de la réunion et qu'est-ce que vous voulez apprendre, etc. Et ce qui permet, en fait, à la fin, quand on fait le bilan, de se dire, ok, alors Jean-Pierre, toi, tu voulais apprendre ça. Est-ce qu'on a vu ? Crac, on barre, on barre, on barre, on barre. Ça m'est arrivé des gens comme ça où tu penses qu'ils ont été contents. Et ça, c'était les premières formations que j'ai faites. Et finalement, ils te disent, non, j'étais déçu. Attends, j'étais déçu. Ouais, je m'attendais à ça. Mais tu me le dis le dernier jour. Ah bah oui, mais je n'y avais pas pensé avant. Ça, il faut faire attention. Donc, la technique du… Alors, je ne sais pas comment, du verrouillage. Je pense que c'est une technique de verrouillage. Je veux dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce qu'on est d'accord sur les objectifs ? Et que les gens disent oui, un par un. Et parce que vraiment, ça, c'est… Enfin, je pense que tu connais, c'est des techniques de verrouillage. Les gens, une fois qu'ils se sont engagés, qu'ils ont dit, ok, c'est d'accord. Là, boum, tu peux verrouiller un peu le groupe. Ouais, complètement. Donc, il y a ces parties-là. Puis, en fait, indirectement, tu les engages. Donc, c'est ça qui est top aussi. Donc, ça les amène à participer à la formation, à trouver l'intérêt, à les motiver. Parce que le plus dur, c'est la motivation. Mais tu as aussi un effet de groupe, les difficultés aussi, qui sont les phénomènes de groupe. Quand tu as au bout d'un jour, deux jours, trois jours de formation, ça ne va pas se voir. Mais dès que tu passes sur quatre, cinq jours, il y a des clans qui peuvent se former. Il y a des tensions qui peuvent gérer entre les personnes de groupe. Donc, il y a ça aussi à arriver à gérer et ça, c'est des choses qui peuvent vraiment pourrir la formation. L'énergie aussi, arriver à gérer son énergie à soi et l'énergie du groupe. Par exemple, après le repas, comment redynamiser un groupe ? Ça aussi, tu vois, c'est des trucs auxquels on ne passe pas et qui sont pourtant fondamentaux. C'est vrai, c'est des petits jeux. Moi, j'aime bien, en fait, parfois, faire de la cohésion. Ça m'est arrivé, en fait… Alors, c'est des petites animations qui permettent d'être un petit peu fun au départ. C'est-à-dire que je prends plein de photos découpées dans un magazine et les gens disent, au lieu de se présenter eux-mêmes un peu chiant, « Bonjour, je m'appelle Véronique, j'ai 45 ans », de leur dire « Tiens, choisis des images là-dedans et explique-moi pourquoi ». Et là, tout de suite, les gens rentrent dans le personnel et c'est assez sympa parce qu'ils se livrent un petit peu. Et c'est vrai que quand tu crées une bonne dynamique de groupe, parfois, tu as des gens qui racontent leur vie et tu te dis, « Merde, putain, j'étais un peu… » Enfin, c'est assez marrant. Oui, c'est pas mal, je ne connaissais pas ce… Je ne connaissais pas, c'est pas mal. En fait, tu prends des magazines, tu découpes plein d'images, plein de thématiques différentes, tu les mets sur la table et tu dis aux gens, « Allez-y, choisissez deux images, j'expliquez-moi pourquoi ». Et les gens se disent, « Ben voilà, je suis fan de musique et je fais ci, je fais ça ». Ça donne un petit peu de liant parce qu'il y a parfois une distance entre le professeur et l'élève qui fait que l'étudiant, je ne sais pas si tu… enfin, je ne sais pas, le stagiaire, qui fait que c'est sympa que les gens se connaissent entre eux, qu'ils ne soient pas que des inconnus. D'ailleurs, avant aussi, chose qu'on ne faisait pas et qu'on fait de plus en plus, je ne sais pas si tu le fais d'ailleurs, si tu pourras nous le dire, c'est en fait d'essayer de faire prolonger la formation physique avec du virtuel. Par exemple, moi, j'ai un groupe Facebook où je propose justement aux gens de discuter ensuite parce que parfois, on a la formation puis après, on oublie des choses ou ceci, cela. Je ne sais pas. Est-ce que tu te proposes ce genre de truc-là ? Oui. Alors, déjà, il y a le premier truc tout bête qui nous fait sortir du système, mais qui est important pour eux, c'est de leur faire échanger les coordonnées, de filer toujours les coordonnées des uns des autres. C'est un truc tout con, mais c'est là aussi que se créent les liens avec les personnes qui rediscutent de la formation et ça leur permet de vraiment rediriger le contenu. Je vais aller allumer la lumière, je crois, parce que… Et l'autre truc aussi qui est à gérer, c'est par rapport à ça, par rapport aux personnes, justement, du coup, j'ai perdu mon fil. Tu disais que tu donnais les coordonnées, enfin, les gens donnaient leurs coordonnées entre eux ? Comme quoi l'homme ne peut pas faire deux choses en même temps. C'est justifié. Donc, le second truc, c'est de faire… Moi, je fais des webinaires. Je fais des webinaires. Généralement, je fais des webinaires à un mois et deux mois d'intervalle pour revalider, voir comment ils ont travaillé, est-ce qu'ils ont pu mettre en place des choses. Et ce qui se passe, en fait, c'est que certains ont été… ont mis en place des choses dans leur activité, d'autres n'ont pas fait. Du coup, ça remotive chacun d'entre eux et ça permet de creuser vraiment. Et comme ils ont été confrontés à la réalité par rapport au contenu qui a été enseigné, du coup, ça permet de refaire un petit coup de refresh et de débloquer certaines frustrations, certaines difficultés qu'ils auraient. Donc, moi, je fais des webinaires, des webinaires de suivi, mais ce n'est pas des webinaires de type théorique. Ça va être plus un échange, plus un style question-réponse qui permet justement de gérer ça. Et les groupes, j'y avais pas assez, Facebook, tout ça, je ne l'ai pas fait encore. Mais c'est une excellente idée, effectivement. En fait, c'est assez pratique parce que Facebook… Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même… Allez, je dirais qu'il y a… Moi, de mon expérience, après, je n'ai pas non plus 50 000 groupes, mais sur 100 personnes, grosso modo, tu en as 30 ou 40 qui vont s'inscrire au groupe et tu en as toujours 20 % qui sont complètement… Enfin, moi, je vois des gens qui sont anti-Facebook, anti tout ça. Ils disent « Ah non, mais jamais, on n'aura mes coordonnées. » Donc, c'est vrai que Facebook, pour moi, c'est la simplicité. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas et qui préfèrent après avoir d'autres formats. Mais c'est vrai que le club privé, c'est quand même plus facile d'avoir un truc sur Facebook beaucoup plus simple à gérer. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, aujourd'hui, tu l'as dit que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Snapchat, énormément, énormément Snapchat et Facebook aussi. Et en fait, ça sort un peu du sujet, mais c'est vrai que moi, je sors vraiment des outils des plateformes. Je sors vraiment des outils des plateformes style WordPress, style, voilà, un forum que tu vas installer sur ton site ou quoi que ce soit. Parce que finalement, c'est plus simple. Les personnes sont vraiment déjà sur ces plateformes-là, sur ces médias-là. Donc, du coup, autant aller là-dessus. Et finalement, effectivement, peut-être qu'il va y avoir, comme tu le dis, il va y avoir peut-être à aller voir. Si on prend un panel de, pour faire simple, si on prend un panel de 10 personnes, sur 10 personnes, tu vas en avoir donc 8 qui ont un profil Facebook et qui vont aller sur Facebook et qui vont s'inscrire au Facebook. Et tu en as deux autres qui sont anti-Facebook. Donc, OK. Là, tu as les 8 qui vont sur Facebook. Tu en as 8 sur 10. Sur les 8 sur 10, ils vont sur Facebook, ils s'ajoutent à ton groupe et le groupe, il arrive dans les notifications. Donc, rien que ça, ça fait que de façon régulière, ils vont voir ton contenu. Par contre, si tu fais un espace privé, enfin, moi, c'est ma vision. Et si tu fais un espace privé avec un forum, déjà, tu perds du temps, tu perds de l'énergie parce que ça demande quand même une logistique et une énergie assez forte à faire ça. Et après, derrière, peut-être que tu n'as les 10 personnes, mais combien, si tu ne les relances pas, combien vont penser aller de façon régulière ? Moi, je le vois, il y a des gens qui achètent mes produits et ils ne se connectent jamais au back-office parce qu'ils me disent, ouais, je le ferai plus tard, je le fais plus tard. Puis, un an plus tard, ils me disent, en fait, c'est quoi mon mot de place pour accéder au système ? Là, j'ai un peu de temps. Je dis, ah, ben, il était temps. C'est exactement ça. Et la problématique, pour moi, elle est vraiment… Cette problématique-là, c'est vraiment… Finalement, voilà, je trouve que l'utilisation de la plateforme Facebook et des groupes Facebook, c'est vraiment l'idéal. Oui. Là, je vais te montrer plusieurs de mes groupes. Là, j'en ai un. « Construits marketing avec vous », ça, c'est le compte de mes clients. Alors, il n'est pas forcément hyper actif, mais tu vois, j'essaie de poster quelques petites vidéos. Il y a des réactions. Et par exemple, là, tu vois, il y avait un client qui m'avait acheté le produit et qui disait, ah ben, j'ai toujours parlé sur les coordonnées. En fait, je les avais envoyés il y a un petit moment, là. Donc, il fallait juste se connecter. Donc, tu vois, c'est comme ça aussi qu'on arrive à rattraper un petit peu les gens. Et c'est vrai que j'essaie de produire et de mettre du bon contenu. Et là, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Généralement, dans ce groupe de clients, je ne mets que des contenus à valeur ajoutée. Donc, hop, je vais leur mettre une petite vidéo sympa que j'avais faite il n'y a pas très longtemps. Et donc, je vais le mettre direct. Donc, c'est des contenus qui sont soit exclusifs, soit des contenus où les gens peuvent me poser des questions. Et hop, la vidéo, un extrait de ma dernière conférence. Formation. Voilà. Donc, tu vois, je vais mettre un petit peu de contenu un peu sympa. Hop. Ça va faire plaisir. Et c'est vrai que moi, j'ai utilisé le groupe là aussi pour faire la promo de mes autres produits. C'est-à-dire que je sais que l'email, parfois, a un petit peu de mal à fonctionner. Tandis que quand j'ai fait des promos là-dessus, j'ai parfois eu des retours et des trucs assez intéressants. Des gens qui me disaient, bah tiens. Tu as noté que l'emailing, il y avait une petite faiblesse sur l'emailing ? Oui, il y a une petite faiblesse parce qu'en fait, il y a des gens qui ont changé d'email. Moi, je le vois quand j'envoie un email avec mes clients depuis un certain temps. Il y a des emails qui reviennent en erreur, des emails qui ne sont plus lus. Et un taux de lecture n'est pas forcément le plus… enfin, j'arrive quand même à un petit essoufflement parfois. D'accord. D'accord. Mais bon, je pense qu'il faut utiliser différents outils. Il ne faut pas en utiliser qu'un seul, il faut en utiliser plusieurs pour faire la promo. Et comme tu disais, via ton YouTube, via ton Snapchat, etc. C'est une bonne chose. D'ailleurs, je vais te montrer ici ton Snapchat. Voilà, on te voit ici. Tu as vraiment fait un gros effort là-dessus parce que je vois que Snapchat, tu as mis sur ton homepage à la même hauteur que ton compte YouTube. Oui. Il y a une proximité aussi. Je pense que les gens te voient, te connaissent, te font confiance et quelque part ils disent « Tiens, j'aimerais bien te rencontrer. » Alors d'ailleurs, tiens, est-ce que ça n'arrive pas ? Moi, ça m'est arrivé quelquefois des gens qui me croisent dans la rue et qui me disent « Tiens, Nicolas, pas encore la célébrité à ce point-là ? » Pas encore. Pas encore. Ça m'est arrivé dans des contextes un petit peu plus spécifiques. Il y a un secteur où des personnes, le classique, dans des événements ou dans des conférences, les marchés, les personnes « Ah, bonjour Nicolas, comment vas-tu ? » Et là, en plus moi, comme j'ai une grande difficulté, j'ai une très mauvaise mémoire des visages. Je me dis « Où est-ce que je t'ai vu ? » Et puis là, généralement, j'ai la chance que la personne me dit « Bon, mais je pense que tu ne me connais pas, mais moi, je te connais beaucoup. Je suis beau, je suis toutes tes vidéos. » D'accord. Bon, ça va. Toi, ça m'arrive beaucoup. C'est vrai que quand tu commences à connaître pas mal de monde et à faire pas mal d'événements, à force, c'est compliqué de se souvenir de tout le monde. C'est vrai que ça crée une proximité et c'est vrai que YouTube, tu as quand même l'avantage d'avoir les paroles et les mots et le visage, etc. Et toi, c'est vrai que tu fais un gros effort surtout sur le montage. Je vais regarder ta dernière vidéo. C'est un gros, gros effort quand même sur le montage, le contenu, avec ce que tu appelles les changements de pattern. Là, on vient d'en voir il y a quelques secondes, avec des petits changements de cadre. Alors, des plans fixes. Enfin, non, ce n'est pas des plans fixes d'ailleurs. C'est des séquences assez intéressantes. Donc là, je pense qu'on t'entend parler, mais en fait, c'est de la vidéo qui défile. Donc, c'est quand même assez… Tu passes combien de temps pour cette vidéo qui fait à peu près 6 minutes ? Tu passes combien de temps à faire du montage ? Alors, sur la vidéo… Le script de la vidéo va me prendre un petit quart d'heure. Mais généralement, je réfléchis beaucoup en amont quand je me prépare à la douche. La douche, c'est un très bon moment créatif. Donc, je prépare le script en amont, le temps de l'écrit, tout ça, on va dire un petit quart d'heure. Après, filmer, tourner la vidéo, il me faut à peu près une demi-heure, à peu près. Je peux être plus rapide, je suis rarement plus long. Et après, effectivement, le montage, c'est le gros. Donc là encore, j'ai amélioré le process, toujours dans cette dynamique d'amélioration continue. Là, aujourd'hui, il me faut à peu près une heure et demie de montage, on va dire. Une heure et demie, deux heures de montage. Ah ouais ? Ouais. Mais je suis assez efficace. Ah, je ne pensais pas. Ouais ? Tu pensais plus ? Ah ouais, je pensais plus. Ouais, mais je… En fait, j'ai des techniques. J'ai plein de petites techniques que j'ai élaborées. Avant, il me fallait quatre heures pour faire un montage comme ça. Avant, il me fallait clairement quatre heures. Là, il y a deux mois en arrière, il me fallait deux heures. Là, j'ai réduit à une heure et demie à peu près. Et parce qu'à chaque fois, je trouve des petits trucs pour accélérer les montages. Et puis après, j'ai encore une bonne demi-heure pour faire la vignette, uploader la vidéo. Donc ça, c'est des trucs qu'on ne se rend pas compte. Mais mettre les petits encarts, les petits appels à l'action, c'est des trucs… Ça prend quand même du temps, ça. C'est ce qui m'amène… Moi, je ne prends pas assez de temps pour ça. Et c'est vrai que je l'ai fait pour certaines vidéos, à mettre des petites miniatures, à mettre des petites fiches en haut dans YouTube, à mettre… Là, tu vois ton petit truc appel à l'action et tout ça. Donc c'est vrai que tu as du… c'est du boulot tout ça. Ouais, ouais, ouais. C'est du boulot et puis en plus, ce n'est pas forcément du boulot très gratifiant. Donc autant le montage au début, ça ne me plaisait pas trop, trop parce que… En fait, ce qui ne me plaisait pas, ce n'était pas de faire du… Enfin, ce n'est pas que ça ne me plaisait pas, mais que je ne voyais pas l'investissement sur le retour sur l'investissement au début. Mais j'ai pris quand même le parti de le faire. Et finalement, c'est quelque chose que j'aime et comme je vois les résultats aujourd'hui, du coup, je sais que ce n'est pas une perte de temps. Donc c'est ça aussi qui fait que ça va bien sur le montage. C'est vraiment un plaisir, je m'amuse. Et puis j'ai testé différents formats, j'ai testé différentes choses. Et du coup, ça m'a permis d'optimiser. Le fait de faire plusieurs plans, tu vois, par exemple, on peut croire que c'est quelque chose qui me demande plus de temps. Mais paradoxalement, ces vidéos qui sont faites sur plusieurs plans sont plus faciles à produire que quand, à l'époque, je faisais des vidéos sur un seul plan à l'intérieur de chez moi. Il y a un an. Ah ouais ? Ouais. Parce qu'on dirait que c'est le même speech que tu fais plusieurs fois ou tu parles un peu et tu pars à un autre endroit ? Parce qu'on dirait qu'il y a des endroits différents, ce n'est pas la même hauteur et tout ça. C'est ça. Je parle un peu, puis je marche un peu et je fais un autre plan. Alors, tu vois, il m'est arrivé par exemple de faire une vidéo où j'ai dû bouger sur 50 mètres carrés. Mais j'avais tout ce qui était autour et je tournais dans tous les sens. Et c'était sur Toulouse avec un endroit et beaucoup de choses. Là, sur cette vidéo, j'ai pas mal marché quand même. J'ai dû marcher, je sais pas, combien de temps j'ai dû marcher ? Ouais, j'ai dû faire un kilomètre à pied, un truc comme ça, tu vois. Mais j'écris, en fait, je me dis, je fais vraiment, comment dire, j'adopte un mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement vraiment étape par étape. Là, je me dis, bon, mais là, c'est la première étape. Première étape, première partie. Tac, je fais ça. Ensuite, je fais ça. Ensuite, je fais ça. Et je me focalise juste sur le coup d'après. Donc, ce qui fait que j'ai le plan sur papier où je l'ai souvent dans ma tête. Et après, je fais tac, 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 petit à petit, quoi. Et quand j'ai fait juste… Ouais. C'est des réalisations par séquence et de séquence par séquence, quoi. C'est quand même un sacré boulot parce qu'après le montage derrière, en plus, tu coupes la bonne bruc. Et en plus, il y a du cut de temps en temps. J'ai l'impression que tu supprimes les E, A ou des choses comme ça. Ouais. Alors, les E, j'en fais plus beaucoup. Contrairement à sur les discussions comme celle-ci. Quand je fais de la vidéo, comme c'est des petits plats, je ne fais plus d'E ou très, très rarement. Donc, j'en coupe très, très peu. Après, je fais des blancs et je coupe les blancs. Comme ça, je crée de la dynamique sur la vidéo. Et là, c'est mes dernières avancées. Ouais, j'ai réussi à réduire le temps de montage tout en accélérant le rythme de la vidéo. Ça, c'est ça. C'est l'espoir de moi sur le coup. Ouais, mais c'est accéléré. C'est vrai que moi, j'ai tendance à parler vite. Et parfois, il y a des gens qui disent que tu parles trop vite. C'est un peu trop rapide. Mais qu'est-ce que tu parles qu'on s'espie de moins les gens. On a l'attention qui est maintenue. Puis, tu as de l'énergie qui passe quand tu fais ça. Ah ouais, là, tu fais beaucoup les 1, 2, 3, ça m'a repéré. J'aime bien le faire également dans certaines vidéos. Donc là, on a vu quelques appels à l'action. Ah bah voilà, on y arrive à la fin. Donc là, c'est ton petit générique de fin. Il y a des appels à l'action cachés dans la vidéo aussi. De temps en temps, je dis, ben ouais. Justement, on me permet de liker d'ailleurs à ce propos. Donc, il y a des appels à l'action. Et puis, à la fin de la vidéo, j'ai le fameux appel à l'action générique qui est s'abonner à l'achat. Alors, moi, c'est toujours pareil. C'est vraiment un levier marketing. Quels sont les appels à l'action importants ? Donc, pour moi, c'est s'abonner à la chaîne YouTube et télécharger la formation gratuite pour l'emailing et la squeeze page. Et après, derrière, je fais aussi la promo de Snapchat. Donc, du coup, j'ai une fin derrière la fin avec des extraits qui, bien évidemment, sont triés sur le volet. Là, tu vois, par exemple, c'est une intervention, une conférence que j'avais faite pour le Business Club Café. Donc, c'est toujours trié sur le volet de telle sorte que ça donne envie d'aller suivre la suite sur Snapchat. Yes. Bon, alors, je pense qu'on vient de se faire une petite séquence. Est-ce que tu aurais quelques autres choses à nous inviter autrement ? Tu veux peut-être nous parler un petit peu de tes prochaines actualités ? Alors, sur les prochaines actualités, ben là, c'est presque les vacances. Donc, il n'y a pas vraiment de grosses actualités. Par contre, il va y avoir des gros trucs en septembre. Donc, finalement, en fait, tu l'as mis devant toi. C'est vraiment ça, quoi. Pour suivre la suite, pour être au courant, c'est me suivre sur YouTube sur la formation gratuite. D'ailleurs, là, ben oui, en fait, je te dis, il n'y a pas de grosses actualités, mais il y a une grosse actualité parce que je viens de sortir sur cette formation gratuite. Je viens de refaire à plat, de recréer une nouvelle formation que je diffuse entièrement gratuitement, qui est une grosse formation d'une heure et demie. Tu vas la retrouver si tu cliques sur le lien. C'est gratuite ? Ouais, voilà. Le bleu, là. Et d'ailleurs, c'est… Ouh là, page erreur. Il faut que j'aime le livre. Attends. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, c'est quand je clique sur le bouton bleu. Ça se passe, ouais. Voilà. Et par contre, je clique sur Barack Obama. Là, je tombe sur les fichards. Tu pensais que je l'avais corrigé, mais je l'avais vu, ouais. Donc là, ça, c'est aujourd'hui. Figure-toi. J'ai préparé une grosse formation d'une heure et demie sur, en gros, c'est les sept étapes pour savoir si un projet vaut à l'échec ou à la réussite. Dans le sens où, en fait, au départ, tu peux savoir dès le départ, en mettant en place ces sept critères, si ton projet, il est OK ou pas. Et donc, cette formation, je l'ai diffusée entièrement gratuite. Donc, bien sûr, limitée à un certain groupe de personnes. Et ça, c'est mon truc du moment. Donc, voilà. Ça, c'est le gros truc. Et puis, les prochains projets, de toute façon, généralement, je les communique en amont sur Snapchat. Donc, je fais pas mal d'infos, de teasing et surtout d'infos insights. C'est-à-dire que c'est quand même le lieu privilégié pour apporter... J'apporte plus de contenu secret, on va dire, et en avant-première que sur mon emailing. Donc, ça, c'est sympa. Les contenus secrets sur les médias sociaux. Ouais. Par exemple... Sur Snapchat, exactement. Sur Snapchat, cette formation, ils ont été au courant, avant tout le monde, de la création. Ils ont vu quelques extraits pendant la formation. Et puis, voilà. Et donc, du coup, ils ont su, avant tout le monde, la sortie. Donc, c'est des trucs comme ça que je fais. Parce que je... Un peu d'iconnivence, sentir un peu privilégié, VIP, et rendre un peu co-créateur, quoi. Voilà. Exactement. Donc, c'est vraiment, c'est ma communauté. Donc, c'est joli que je vous foute. Ok. Alors, donc, je vais mettre à la fin ton site internet. Donc, si on veut en savoir plus, c'est rendez-vous chez nicolas.fr. Voilà. Tout est mis. Bien sûr, j'ai pris quelques notes. Comme ça, en fait, ça me permet, en même temps qu'on discute, vous pouvez le voir à l'écran. C'est peut-être un peu petit. Mais après, ça sera dans la prise de notes sur le blog, puisque j'essaye de transcrire une partie. Alors, j'essaierai, en fait, je fais appel à des transcripteurs externes pour transcrire intégralement des vidéos. Mais parfois, je prends quelques petites notes quand je vais sortir une vidéo un petit peu en avance, pour que ça aille plus vite que les transcriptions qui prend parfois deux, trois semaines avant de les envoyer. Bon, ben merci, Nicolas. Donc, je vous remercie aussi à vous. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada